La main droite levée devant les membres du Conseil constitutionnel, le chef de l'État a prononcé la formule consacrée qui le déclare solennellement président du Burkina Faso. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution l'acte fondamental et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice, à tous les habitants du Burkina Faso. A l'issue de la prestation de serment, le président par intérim du Conseil constitutionnel, Bourreima Sissé, a déclaré le lieutenant-colonel Damiba installé dans ses fonctions de président du Burkina Faso, chef de l'État, et l'a renvoyé à l'exercice de ses fonctions. C'est par une minute de silence en la mémoire des victimes du terrorisme que le chef de l'État a débuté son discours. En cet instant solennel, consacré à la prestation de serment, j'ai une profonde pensée pour le peuple burkinabé qui souffre dignement les affres du terrorisme depuis plus de six ans. Le vent d'espoir suscité par l'avènement du MPSR témoigne à souhait le désarroi dans lequel vit ce vaillant peuple qui ne demande qu'à retrouver la paix et la quiétude pour envisager son avenir avec sérénité. Fort heureusement, notre pays n'a jamais été aussi fort que dans la tempête et dans les vents contraires. C'est pourquoi ces moments difficiles doivent constituer pour nous, peuple burkinabé, un marche-pied pour nous élever vers de meilleurs horizons. Pour y arriver, il nous faut prendre collectivement conscience des efforts et des sacrifices à consentir. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba a laissé entendre que l'œuvre de refondation portée par le MPSR ne s'inscrit pas dans une logique révolutionnaire. Il s'agit plutôt, selon lui, d'un projet de transformation positive, profonde qui consiste à revenir aux fondamentaux. Il est question dans la vision du MPSR d'intégrer la valeur dont le pays porte le nom. La restauration de l'intégrité de notre territoire comme priorité absolue passera par une réorganisation de l'ensemble des forces combattantes afin de les rendre complémentaires, interopérables pour un maillage efficient du territoire. Ce chantier, déjà engagé à travers la création du commandement des opérations du théâtre national, implique la nécessité de redynamiser la connexion entre la fonction renseignement et les opérations sur le terrain. Cela permettra de mieux soutenir notre choix stratégique, d'orienter résolument notre action vers l'offensive contre tous les groupes armés qui resteront dans une logique de répandre la violence de façon aveugle au sein de nos communautés. Le chef de l'État burkinabé a réitéré la disponibilité de son pays à travailler en toute souveraineté avec tous les partenaires dans le respect mutuel.